Vous aimez le rock'n'roll ? Oui ! Vous aimez le rock'n'roll ? Oui ! Vous aimez le sugar ? Oui ! Et à quel moment il est ? Bon, ça va. C'est une fois dans une vie j'ai fait comme ça. Vous aimez le rock'n'roll ? Oui ! Vous aimez le sugar ? Oui ! Et à quel moment il est ? Oui ! Ça fait plaisir. Et oui ! Maintenant un morceau que j'ai composé il y a pas mal de temps et que j'ai dédié en fait à la personne qui m'a le plus influencé dans le monde musical mais aussi une influence réelle sur ma personne, ma façon d'être de tous les jours. J'ai été très jeune quand je l'ai rencontré et ça a été une véritable histoire d'amour en fait. Bon... Vous savez de qui il s'agit ? Il s'agit d'Yvette Horner. Bah oui ! Vous vous êtes jamais demandé comment ça se fait qu'Yvette Horner était parti enregistrer un disque à Nageville ? La relation entre l'accordéon et Nageville a priori. Marcel ! Il y en a pas ! C'est Marcel ! Moi j'étais à Nageville. Et je faisais un disque aussi. C'était pour tromper l'ennemi. Et oui ! Je peux le révéler maintenant à prévapant et à prescription. Surtout qu'elle est plus belle donc... Je l'aime plus. Qu'est-ce qu'il est dur Marcel ! Oui, avec du thé, oui peut-être. Je crois. Et donc je vais dédier ce morceau que j'ai appelé à l'époque, toujours dans l'esprit de ne pas révéler les choses. Song for Cathy. Alors vous allez reconnaître, j'espère dans le morceau, les passages qui sont très très évidents. Par rapport à l'accordéon, par rapport à Yvette... ... 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